Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit jeu de Lakeburg Legacies. Donc on était pas loin, pas loin, pas loin de pouvoir faire le château. D'ailleurs il nous manque juste un petit peu de pierre. Ça va être tout noir comme on dit quand on parle de pierre. Donc ouais, il nous manque un petit peu genre un boulanger, un couturier supplémentaire, etc. Mais on peut pas vraiment embaucher les voisins. Ça coûte 272. En plus bon on n'a même pas ce qui... Oh, remarque si elle aurait pu être boulangère. Alors je sais pas à quoi correspond ce swap là, le foin. Ça marche pas quand on clique dessus de toute façon et puis ça coûte une blinde en fait. Je me demande comment ça va fonctionner en fait dans la version finale. Celui-là a gagné le trait vêtement satisfait, oui. Maintenant citoyen de niveau 3. Au niveau des citoyens de niveau, on est niveau 6 avec lui. Je crois que ça doit être le... Vu que c'est nos plus anciens citoyens, ces deux-là. Normalement ça devrait être nos meilleurs, quoi. 85%. Putain, il a 8 en force. Pas dégueulasse. Ah, il a le pain qui est plus satisfait du coup. C'est un problème de boulangerie. On est à combien de blé ? On est à 48. Et ouais, là on a gaspillé 23. Donc faudrait augmenter la capacité du grenier mais pareil, ça coûte 300 à chaque fois donc on n'a pas les thunes. Donc ouais, on a assez pour faire notre château du coup c'est parti. La royauté. Ok, alors, on est en pause, ouais. S'assurer que la famille royale possède des caractéristiques élevées, intelligence, force, caractéristiques, déxtérité, permet de veiller à la bonne direction du royaume. Ok, donc c'est bien, il va falloir faire de l'eugénisme. Plus la moyenne de ces caractéristiques sera élevée, plus la famille royale produira du prestige. D'accord ? Choisissez bien votre souverain. Une fois assis sur le trône, vous ne pourrez plus le destituer de ses fonctions. Ok. Les taxes. La trésorerie est importante pour répondre aux besoins de la population. Maintenez un équilibre. Plus vous prélevez de l'or, plus la population perdra du moral. Ok, donc du coup ça c'est l'autre moyen de générer du pognon en fait. Prélevez les taxes. Ok. Alors ça c'est pas encore présent, la satisfaction. Le souverain s'occupe régulièrement des doléances de son peuple, des accords, règlements politiques, tout y passe. Trouver un accord satisfaisant. D'accord. Ok. Waouh, on a un château. Putain, il est immense. Je ne peux pas... Attends, c'est bon ou je ne peux pas dézoomer ? Ah si, je peux dézoomer quand même. Alors attends, ouf. Ouais, on n'a pas de souverain. Alors, a priori, je peux choisir quiconque. Alors château, impact sur la quantité produite, 50. Pouvoir de décision. Caractéristiques toutes. Ok, alors on a la royauté, on aura les ducs, les comtes, divers. On voit les différents héritiers. Donc ça en fait, ça fait office d'une maison en gros. On a l'état, ça fait moins 1 de morale. Si je mets faible, ça nous fait 23. Moyen, ça fait 45. Élevé, ça fait 68. Et inexistant, ça fait 6. 23. D'accord. Ah mais il y a deux pages. L'ex-consort. Attends, il va y avoir des trucs de revendications sur le trône ? C'est une démo, Racoon. C'est une démo. Alors, qui c'est qu'on pourrait choisir du coup comme souverain ? Alors, le problème, c'est que les gens qu'on va mettre là, ils ne vont plus travailler dans leur truc. On va y avoir genre Ulrich, parce qu'il disait... Ouais, c'est pouvoir de décision, c'est ça. Ah mais c'est ça, on a... On a les étoiles ici. Donc, a priori, la meilleure souveraine qu'on aurait... Ah, parce qu'elle a eu le cœur brisé en plus. Ce serait... Ce serait elle qui est éleveuse actuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ascension sociale. Non, Just Stratégie, c'est... Il n'y a pas encore de... On ne sait pas combien il coûte, parce que c'est qu'une démo, pour l'instant. Après, on a Odile, qui pourrait aussi faire du pouvoir de décision. En plus, c'est la 7, 9, 5, 7. 6, 7, 7, 6. Elle est mariée à Firmin, elle a un enfant. Avec son aigle, mais Odile, au moins, elle est mariée avec Gwenaëlle. Sociable, aspiration à connaissance, lâche, glouton, timide, obstiné. On n'a peut-être pas une bonne idée, quelqu'un de timide ou obstiné au pouvoir. Je pense qu'on va mettre Odile. On va voir. La démo est gratuite, mais pour l'instant, elle sera disponible pour tout le monde le 6 février. La démo. Donc, go. Ok. Donc, on a Odile. Donc, elle est reine. D'accord. Ça m'étonnerait que dans la version finale, tu aies directement le château final. Comme ça, ça me semble être un peu... Un peu trop. Elle deviendra noble dans 365 jours grâce à son travail comme reine. Je pense qu'il y aura différents types de noblesse. Tu vois, les ducs, les comtes et tout. Mais je me demande sur quoi ça va... Et puis après, on peut quoi ? Débloquer... Ah oui, c'est pour avoir des nouveaux enfants. Donc, Richard va être l'héritier. Ok. Est-ce qu'on peut entraîner... Enfin, je n'ai pas l'impression. Et Gwenaëlle... Mais du coup, ça veut dire que j'ai perdu... Ils nous produisent de quoi ? Ah oui, d'accord. Ils nous produisent du prestige. Ok, c'est 57. Il nous reste juste de l'or, du coup, à obtenir. Mais maintenant qu'on a le château, effectivement, avec des textes moyennes. Ce qui veut dire que, ouais, alors du coup, il nous manque quelqu'un à la ferme. Mais maintenant qu'on va avoir des thunes, on va pouvoir faire venir des travailleurs supplémentaires. Attends, oui, non, c'est bon. Gaspillage de deux par manque de grenier. Non, on a bien les deux boulangers. Mais ouais, mais du coup, ils n'ont plus... Ouais, c'est à cause du fait qu'on n'ait plus le fermier. Et l'autre, il était bûcheron, du coup, aussi. Donc, il nous faudrait un fermier et un bûcheron, s'il vous plaît. Tailleur de pierre, prêtre, bûcheron. Ouais, mais c'est pas génial. Seulement deux étoiles. Et forgeron de professeur. Dans un mois et neuf jours. Frénégonde. Frénégonde, j'aime bien. Parce que tu vois, il y a plein de trucs, genre, barde, professeur. On n'a pas du tout vu ces traits-là. Et je crois que ça vient du fait que c'est des trucs qui sont... Comment dire ? Ce sera pour la version finale, en fait. C'est genre des services additionnels, tu vois. Comme il faut des gardes, une taverne, un mobilier, des bijoux et de la peinture. Tous ces trucs-là, c'est pas présent dans la démo, je crois. Les taxes sont rapportées 45. Voilà, donc ouais, effectivement. Là, ça monte un peu mieux les thunes qu'on gagne. Par contre, du coup, si on regarde genre Merek, le moral, ça va pas trop, quoi. À cause des taxes. Les gens n'aiment pas les taxes. Ouais, ça m'a un peu rappelé à Long Live The Queen aussi, ouais. Par contre, c'est vraiment, la boulangerie produit plus rien. Et là, parce que la ferme produit plus rien non plus, il nous faudrait vraiment une fermière. Infirmier, une fermière. Mineur, professeur, pêcheur, minos, tavernière, les bouchères. On va voir, est-ce qu'on n'a pas un pêcheur qui pourrait faire fermier ? Amanda, pêcheuse, chasseuse, mineuse. Non. Pélindra, pêcheuse, chasseuse, menuisière. Donc, non. Et la mineuse, elle pourrait être fermière, la mineuse. Ok. Donc, du coup, je peux remplacer la mineuse. Je vais prendre Eda, du coup, je pense. Ou Sigismund. Lui, au moins, il a deux emplois qu'il peut faire. Mineur ou pêcheur. Ah oui, non, mais c'est la mine. Non, je préfère celle qui a le meilleur stat. Donc, on va prendre Eda. Recruter. Toi, tu arrêtes de travailler là. Eda te remplace. Et du coup, Rachel, tu viens travailler en tant qu'éleveuse à la place. Voilà. Et donc, il nous faut trouver un bûcheron dans l'idéal. Attends, déjà, il faut que je trouve un nom. Ah bah oui, mais du coup, la maison qu'ils occupaient, elle n'est plus occupée. Forcément. Ok, donc Eda, il faudrait qu'on te trouve. Alors, soit un couturier, je pense. Soit, ouais, non, un autre fermier, ce serait encore mieux, peut-être. Parce que là, on est vraiment parti dans le rouge, du coup, sur les légumes, sur tout, quoi. Ouais, peut-être un autre fermier. Après, on pourrait améliorer avec les thunes qu'on a. Voilà, donc dans l'idéal. Un autre fermier ou un autre couturier, je dirais. Serait pas mal. À la forche, ça râle pour rien du tout. Un autre fermier ou un couturier, s'il vous plaît. Donc, Eda. Dans les alentours. Donc, on a quoi ? Un fermier. Ok, et ils ont un truc en commun. Eh bien, franchement. Affinité honorable seulement. C'est un monsieur en plus. Donc, vas-y. Ah merde, j'ai oublié de regarder quels étaient leurs traits. Critiquer la campagne, non, c'était pas leur truc. Ok, ça c'est bon. Et s'enthousiasmer sur une autre... Non, ok. Bon, c'est pas... Ils ont pas une affinité extraordinaire. Donc, il y a des chances qu'ils se séparent. Mais ils vont se marier maintenant, quand même. Voilà. Et donc, on avait dit, c'était un troisième fermier. C'est ça. Hop, parfait. Ils sont classe quand même avec leurs trucs et tout. Ouais, donc on manque. On manque. Voilà. Le couturier vient de nous produire plus 50. Ah oui, 50 quand même. D'accord. On va attendre six mois encore avant qu'on ait à nouveau une proposition de quelqu'un qui peut venir travailler pour nous. Bon, au niveau cœur, on est bon. Les enfants, ça se porte comment là ? Effie, elle a quel âge maintenant ? Elle a 9 ans. Roger, il a 5 ans, donc il va bientôt atteindre la phase d'apprentissage. Ouais, alors avec la viande en plus, qui a un peu du mal, je pense qu'on va peut-être y passer des thunes en fait. Ce serait le mieux, non ? Dans ce cas-là... Ouais, non, 275 d'amélioration ici, c'est un peu cher. Ouais, 275 ici aussi, c'est trop cher. Là, on serait qu'à 110. La boulangerie, sinon... Ouais, la boulangerie pourrait être pas mal pour commencer. Ça va pas mal augmenter notre production, ça. Je ne sais pas du tout s'il y aura de la guerre, Just. Mais vu qu'il va y avoir des besoins d'armes et de gardes, j'imagine qu'il y aura bien quelque chose de lié à ça, d'une part ou d'une autre ? Je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'il n'y aurait pas une couture ? Il y aura encore deux mois. Parce que là, la production de viande, vu que je l'ai boostée... Non, je ne l'ai pas boostée, la boireduction de viande. J'ai peur qu'on va en manquer. Ouais, non, c'est surtout les vêtements qui posent le problème. Allez, encore un mois. Pourquoi ils me disent qu'il manque des ressources de production, lui ? Il ne manque pas des ressources de production. On a plein de bois, on a plein de fer. C'est bizarre qu'ils me disent ça. Je me demande si ce n'est pas un bug du fait que c'est juste une démon. On a quelques gaspillages un peu au niveau des outils et des trucs comme ça. à une couturière. Parfait. Donc Julie, tu viens là. Je crois que tu n'as pas de... Ouais, il te faut une maison. Ok. Et dans l'idéal, ce serait de lui trouver un bûcheron, en fait. On remarque qu'on a pas mal de bois, vous allez me dire, mais... Non, 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 putain. Non, 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 non. Putain, mais à chaque fois, la geek, c'est vraiment pas le bon truc, quoi. Ok. Bûcheron. Bjorn. Allez. restait un poème non c'était pas le bon ok je trouve que l'argent c'est important en son préféré non ok l'affinité est pas géniale mais c'est pas grave et donc c'est notre bûche hop voilà donc là je pense qu'on est bien on a même pas besoin d'un autre bûle d'un autre boulanger depuis qu'on a boosté ça c'était quoi ça ? le problème c'est que quand tu consors beaucoup de ça commence à se défiler très vite et voilà jouer plusieurs générations et développer encore plus d'autres villages dans le jeu final ajoutez à votre liste de souhait oui je vais me le mettre je vais peut-être y rejouer quand il sortira date de sortie deuxième trimestre 2023 même dans le mail qu'on m'a envoyé alors peut-être que le mail est pas à jour mais on m'a marqué le jeu sortira au printemps bah ouais au printemps c'est ça c'est le deuxième trimestre 2023 ok il y a un petit serveur Discord aussi et du coup je sais pas c'est quoi qui nous a déclenché le fait qu'on avait fini c'est le fait d'avoir récupéré je crois qu'on a fini tous les succès en haut en fait ça doit être ça donc voilà bon c'était la démo alors à base on m'avait dit ouais la démo elle se fait en 45 minutes une heure on y a passé deux heures et demie un peu moins deux heures et quart quand même donc ouais moi mon opinion c'est alors j'ai un peu peur de quelques petits aspects comme je disais dès qu'on commence à avoir beaucoup de villageois les pop-up sur la droite je pense que ça devient vite ingérable quelques trucs dans l'interface qui sont pas hyper clairs comment tu sais comment certains traits font du moins 1 moins 2 d'où est-ce que viennent ces traits exactement c'est pas extraordinaire le printemps débute à la fin du premier trimestre l'hiver se finit en mars février-mars et c'est le premier trimestre janvier-février-mars donc ouais et donc du coup la gestion des ressources est sympa la gestion des familles est sympa avec les enfants j'aurais vraiment aimé voir sur plus d'années comment ce que ça donne parce que derrière qu'est-ce qu'il se passe les enfants atteints c'est là où je pense que le jeu va vraiment peut-être devenir encore plus intéressant parce que là on est au début il y a quasiment personne dans notre village donc on va chercher on va cibler directement les emplois dont on a besoin paf on va trouver l'âme sœur qui va matcher comme il faut pour essayer de développer le village de façon la plus optimisée possible mais après il va y avoir les enfants qui vont arriver à l'âge du coup au bout d'un moment si t'as une population suffisamment grande tu vas pouvoir commencer on va dire plutôt à rechercher des amnes sœurs au sein même du village sans faire venir des gens à l'extérieur et du coup tu vas avoir toutes ces familles qui vont tisser des liens qui vont se mixer on va dire de génération en génération et c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse énormément aussi donc ouais s'ils pouvaient le temps que le jeu sorte ajuster un peu les tout petits trucs qui traînent comme je dis un truc tout bête c'est que quand tu ouvres l'interface par exemple des maisons faire un clic droit pour revenir à l'écran précédent ce serait super et à plein d'endroits où tu dois cliquer sur une croix pour fermer si tu fais un clic droit pour revenir à l'écran précédent ou fermer l'écran en cours ce serait nickel donc ouais je serais vraiment très très curieux de voir quelles vont être les autres fonctionnalités qui vont être ajoutées parce qu'il parlait de service notamment donc tous les trucs de professeur de barde prêtresse tous les trucs liés à la fois je pense que le jeu final va être encore plus complexe que ça et déjà la base est très très bonne c'est très joli graphiquement la musique est bonne les graphismes le design le style des personnages est très bon donc pour moi franchement c'est une bonne surprise donc je vais garder un oeil dessus et peut-être que je l'en ferai quand il sortira vous me direz ce que vous en pensez si ça vous a plu aussi et bien peut-être que je l'en ferai voilà je vais vous laisser là du coup merci à tous d'avoir suivi cette démon n'hésitez pas à aller mettre le jeu sur Steam en wishlist si ça vous a plu et du coup à partir du 6 février vous pourrez jouer vous-même à la même démon que moi là maintenant et refaire ce que je viens de faire allez salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501